Si vous prévoyez ranger l'arme pour un bon bout de temps, il est recommandable de déposer sur les parois internes du canon un mince film d'huile protecteur. Pour ce faire, remettez un embout à chat sur la baguette, insérez-y un tampon imprégné d'huile et passez-le une fois aller-retour dans le canon. Si vous disposez d'un râtelier où l'arme peut être maintenue horizontalement, laissez l'arme telle qu'elle. Mais si vous devez l'arranger dans une armoire où elle doit être positionnée verticalement, à ce moment-là, il est recommandable de passer un deuxième tampon sec dans le canon pour enlever le surplus d'huile et éviter qu'elle ne s'écoule vers le charme et le mécanisme. Avant de tirer à nouveau avec l'arme, il faudra vous assurer d'enlever le film huileux à l'intérieur du canon en y passant un premier tampon imprégné de récurrent, suivi du passage d'un tampon sec. Tirer avec un canon huileux peut non seulement s'avérer dangereux, mais le film de lubrifiant affecte habituellement la précision des premiers coups tirés. Si le mécanisme de votre carabine ne permet pas l'enlèvement de la culasse, la baguette ne pourrait être passée que dans le sens contraire, soit de la gueule vers la chambre, ce qui n'est pas très indiqué. Pour le nettoyage du canon des armes à levier, à pompe ou semi-automatique, je préfère personnellement utiliser un câble semi-flexible comme celui-ci au lieu d'une baguette rigide. Ce câble est constitué de brès d'acier recouvert de nylon et on peut l'introduire par la chambre de n'importe quelle carabine et effectuer les passes de nettoyage dans le bon sens, soit de la chambre vers la gueule. Ce câble semi-flexible est muni d'adapteurs qui permettent d'évisser une brosse, un écouvillon ou un embout à chat. Seul l'embout à pointe ne peut être utilisé dans ce cas puisque celui-ci est conçu pour être poussé et non tiré à l'intérieur du canon. Pour le passage très serré du tampon dans le canon, il existe une façon ingénieuse d'effectuer une espèce de boulette avec le tampon. On utilise alors un tampon rond sur lequel on retrouve des fentes à différentes distances du rebord. Selon le calibre, on introduit l'embout à chat dans une fente, on replie sur elle-même la section de tampon qui dépasse et on vient introduire la pointe dans le chat en la tirant de l'autre côté jusqu'à ce qu'elle se bloque. Finalement, on n'a qu'à rabattre le reste du tampon par-dessus le tout pour former comme une jupe sur le nœud ainsi formé. On peut voir que de cette façon, le tampon passe de façon très serrée à l'intérieur du canon pour un essuyage en profondeur. Pour le nettoyage des carabines dont on ne peut enlever la culasse, il existe des brosses à chambre à manches flexibles au bout desquelles on peut visser une brosse ou un embout à chat. Personnellement, je m'en suis fabriqué un à l'aide d'une tige d'odomètre d'automobile dont j'ai fileté l'embout pour accepter les filets et des accessoires de nettoyage comme la brosse. Un manche de tournevis à pointe interchangeable me sert alors de poignée pour cet outil et je peux ainsi atteindre facilement la chambre de n'importe quelle carabine. Sur une carabine à verrou, il est important de nettoyer les mortaises de tenons de verrouillage à l'entrée de la chambre. On peut y vaporiser du récurrent et compléter le nettoyage avec une brosse à manches. Pour ce qui est des parties de mécanisme qu'on peut atteindre sans démonter l'arme, on peut y effectuer le même genre d'opération de nettoyage, soit la vaporisation d'un récurrent suivi d'un brossage, notamment au niveau de la face de la culasse et de la griffe de l'extracteur. Après ce nettoyage, on peut vaporiser sur les surfaces portantes de la culasse et notamment celles des tenons de verrouillage, une mince couche de lubrifiant sec. Les carabines à verrou peuvent être facilement démontées par l'enlèvement de deux ou trois vis de retenue et on peut ainsi accéder au bloc du mécanisme de détente qui peut être nettoyé de la même façon. Quant aux autres mécanismes plus complexes, nettoyez les parties que vous pouvez atteindre avec la brosse et le récurrent. Ne démontez pas l'arme au complet à moins d'être certain de pouvoir la remonter adéquatement. Dans un tel cas, il vaut mieux confier un occasionnel nettoyage en profondeur à un armurier. Pour ce qui est de la lubrification, allez-y avec retenue, car trop d'huile est souvent plus nuisible que pas assez. Une très légère vaporisation sur les pièces mobiles est généralement suffisante pour en assurer un bon fonctionnement doux et pour protéger contre la corrosion. Il serait recommandable d'essuyer les surplus pour ne laisser qu'un léger film de lubrifiant. Pour terminer le nettoyage, on peut utiliser un linge spécial imprégné de silicone, comme celui-ci, pour essuyer toute la surface externe de l'arme et y laisser un mince film protecteur de ce produit. Pour ranger l'arme, tenez-la avec un chiffon pour éviter d'y laisser des marques de doigts. En passant, ne rangez jamais l'arme dans un étui fermé pour une longue période de temps pour éviter la possibilité de formation de corrosion due à l'humidité renfermée. Voilà. Nous espérons que ce document saura vous permettre de tirer le maximum d'efficacité et de durabilité de votre carabine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada